Bon, vous cherchez sûrement à vous faire plein d'argent sur Blox 3. Malheureusement, le grind, eh bien, c'est pas si facile que ça. Vous devez spin à chaque jour et à un certain moment, eh bien, vous n'aurez plus assez d'argent. C'est pour ceci qu'aujourd'hui, je vais vous montrer les meilleures techniques pour avoir plein d'argent sur Blox 3. Et bien sûr les gars, dans ces techniques, il n'y a pas de chest. Parce que oui, vous le saurez sûrement, les chest, c'est une technique de merde. Car oui, dans cette vidéo, je pourrais peut-être vous montrer comment vous faire 1 million en moins de 10 minutes. Je vous remercie pour toutes les vidéos Blox 3 que j'ai fait, c'est une dinguerie comment vous êtes incroyable les gars. 85 000 vues dans une vidéo Blox 3, mais c'est incroyable les gars. Ok, donc la première technique, c'est de vous rendre à votre area maximal. Ça veut dire que vous devez vous rendre à l'île où vous êtes rendu. Moi, comme on peut le voir, je suis rendu à la dernière île du jeu, Tiki Outpost. Donc vous allez vous rendre dans votre île. Bon, bien sûr, ce que je pourrais vous dire, c'est de prendre votre quête qui va vous donner le plus d'argent. Mais sachez que ça, c'est un truc encore un petit peu trop connu. Ce que vous allez faire, ce n'est pas prendre Bouddha, mais plutôt prendre Magma. Car oui, Magma, c'est un fruit qui n'est pas assez connu pour le farm. Magma est juste connu pour les civistes et tout ce qui est marin, et pour le PVP. Vous allez manger Magma si vous l'avez. Sinon, si vous avez Magma en perme comme moi, vous pouvez le prendre. Et surtout les gars, je conseille de le mettre en V2. Mais vous pouvez quand même essayer avec la V1, c'est pas pire. Mais je vous conseille vraiment la V2 parce que c'est un petit peu trop cheaté. Bon, maintenant que vous avez votre Magma foot, c'est très très simple. Le farm va commencer. Alors exemple, si on prend cette NPC juste là, et qu'on essaye le Z dessus, regardez ça. Très bien, il se fait one shot. Alors oui, sachez que vous pouvez économiser des secondes. Parce que le Z de Magma se recharge très très rapidement. C'est vraiment incroyable comment il se recharge hyper rapidement les gars. C'est une dingue. Alors bien sûr, vous pouvez prendre Bouddha, mais je connais beaucoup de gens qui n'ont pas Bouddha en perme. Alors Magma les gars, je vous conseille vraiment, mangez-le. C'est bien en PVP et en farm. Ok, ça c'est une technique assez petite, mais vous pouvez rédimer des codes qui vont vous donner de l'argent sur Blox 3. Alors pour ceux qui veulent des codes, c'est très très simple. Vous allez vous rendre juste sur Google et écrire Blox Root Codes. Et vous allez en trouver des dizaines. Bon, maintenant une technique que peut-être tout le monde connaît, mais que personne n'ose faire et je ne sais vraiment pas pourquoi. C'est les boss les gars. Les boss peuvent vous donner vraiment beaucoup d'argent. Il y en a qui peuvent vous donner jusqu'à 90k les gars. Oui, vraiment. Dans l'affaire 6 les gars, je vous conseille de battre le Vis Admiral. Et dans la Second Sea, je vous conseille de battre Do Flamingo. Bon, maintenant les gars, troisième technique. Vous allez devoir vous rendre à Unted Castle. Et là les gars, c'est une technique qui va vous donner deux fois plus d'argent. Alors déjà, vous allez commencer par kill des squelettes. Voilà, alors pourquoi kill des squelettes les gars, c'est très très simple. Eh bien, les squelettes vont vous donner des Bones. Alors, il va vous en falloir 50 et vous allez pouvoir spin dans le Death King. Et ça les gars, c'est une technique vraiment cheatée. Voilà. Et je peux roll 16k les gars. Et les Bones, ça paraît compliqué à former, mais ce ne l'est pas. Bien sûr les gars, je vous conseille de soit équiper Magma ou bien soit équiper Bouddha. Alors bien sûr les gars, Do, c'est un fruit qui est Logia. Logia, les gars, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si un mob veut me toucher, eh bien, il ne réussira pas. À part s'il a un Haki. Parce que oui les gars, le Haki, eh bien, c'est le truc noir que j'ai juste là. Donc voilà, je peux appuyer et regardez. Voilà, quand j'appuie sur G, sur J, pardon. Eh bien, je peux me transformer en noir. Oh, ça paraît bizarre dit comme ça. Si vous pouvez tuer les squelettes assez facilement, eh bien, je vous conseille d'aller dans le castle qui est juste là. Alors, on va aller par là-bas. Et maintenant que c'est fait les gars, on va aller fight les mobs qui sont juste là. Alors eux, est-ce qu'ils peuvent mettre des dégâts ? Non, ils ne peuvent pas. Ils ont... Donc on peut vraiment les démarrer. Alors eux, bien sûr, ils vont vous donner plus de Bones. Voilà, x4. Alors que les squelettes, ils vont juste vous en donner x1. Donc ouais, c'est un peu cheaté. Et si vous avez encore plus de force, il y a le niveau maximal, vous pouvez aller au sous-sol de cet endroit, voilà. Donc voilà, ici, c'est... Ils sont un petit peu plus forts, quoi. Et ils ont aussi... Vous pouvez aussi les attaquer sans aucun problème. Ils ne vont pas vous mettre de dégâts si vous avez un prix de l'autre gars. Voilà, donc ils en donnent 5, mais parfois, ils peuvent vraiment vous en donner plus, les gars. Je ne sais pas pourquoi, les gars, je n'ai vraiment pas de chance. Et aussi, j'avais totalement billé, les gars. Il y a aussi des zombies, juste là. Voilà, les zombies qui ne sont pas très très forts, sincèrement. Ils sont vraiment... Oh, mais quand même, ils droppent des bouts, non ? Quand même, quand même, quand même. Oh là là, comment je les chitonne. Donc voilà, les gars, la prochaine technique, c'est de prendre des bateaux et vous rendre dans la mer. Et vous essayez de vous rendre le plus loin possible. Alors bien sûr, les gars, équipez Magma, voilà. Là, les gars, par contre, ça sera le meilleur fruit. Ça va vraiment être le seul fruit qui va vous aider. Parce que oui, il est vraiment très très cheaté. Donc, dans ces techniques, il y aura plutôt deux techniques. La première, c'est bien sûr tout ce qui est animal marin. Mais après, les gars, il y aura un autre truc, voilà. Wesh ! Oula, ok. Donc, voilà, les gars, il y a un Terror Shark. Ok, il faudra faire gaffe parce que s'il s'y détruit, notre bateau, les gars. Oh là là, comment on est mort. Oh là 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 là. Il faut très très faire gaffe, les gars, parce que le Terror Shark... Ah, faut pas blaguer avec, quoi. Vraiment, pas déconner. Faut pas déconner avec le Terror Shark, les gars. Oh là là. Oh, il va nous chitonne. Oh, il va nous chitonne. Oh, il va nous chitonne. Oh putain. Oh là là. Oh là là, il est vraiment pas facile à battre. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ok, il est vraiment pas facile à battre. Oh là là. Ok, donc, alors, il y a le Terror Shark. Mais, je vous suggère, les gars, les Cibis. Alors, voici une image de c'est quoi les Cibis pour ceux qui ne savent pas. Alors que, voilà ce qu'on veut. Ok, je vous conseille vraiment pas les Terror Shark, les gars. Les Terror Shark, je vous conseille de les faire en équipe. Donc, vous devez vraiment être beaucoup, les gars. Minimalement en deux, parce que sinon, les gars, ça va être compliqué. Donc, voilà. Alors, bien sûr, les Terror Shark, ça donne beaucoup d'argent aussi. Ça donne beaucoup d'argent. Mais les Cibis, les gars, attendez. Ok, voilà. Donc, il y a les Sharks qui sont normales, que vous pouvez tuer. Oh là là, c'est incroyable. Mais il met tellement dégâts. Mais il met tellement dégâts, mon truc. Oh là là, frère. Oh, c'est quoi ce dinguerie, là ? Mais il va démarrer mon bateau. Oh, mais il va démarrer mon bateau, par contre. Oh là là. Oh là là. Mais, 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 des dégâts de long. C'est grave. On est d'accord, les gars. Ok, donc malheureusement, ça va être la fin pour le bateau. Oh là là. Oh là, quoi, c'est la fin pour le bateau, les gars. Ouais, c'est la fin pour le bateau. Ok, on est en ville à moitié de Séville. C'est pas ouf. Oh là, on est mort. Oh là, les gars, c'est trop compliqué. En fait, les gars, ce que je voulais vous dire par cette technique, c'est que les Cibis donnent entre 300 000 et 500 000 dollars. C'est vraiment cheaté. Et pourquoi je vous ai dit que vous pouvez vous faire 1 million de dollars en 10 minutes ? Eh bien, c'est très très simple. Il y a des fois, et c'est vraiment pas rare, où une Cibis avec 3 têtes peut apparaître. Donc, en fait, non, c'est 3 Cibis, je pense. Donc, il y a 3 Cibis qui peuvent apparaître en même temps. Et si on fait 300 000 x 3, ça donne environ 1 million. Donc, vous pouvez techniquement faire 1 million, les gars. Et ça prend même pas 10 minutes à les battre en solo, bien sûr. Alors que quand vous serez plein, eh bien, c'est vraiment très très simple à battre. Donc, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, les gars. N'hésitez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Merci encore, les gars. Ciao.